Dans la vie là, ce que tu n'as pas encore vu avec tes yeux, faut pas dire que ça n'existe pas. Hier j'ai coulé les lames, j'ai pleuré à chaudes lames en écoutant l'intervention d'une dame dans le live de coach Amon Chic. Je vais partager d'ailleurs son histoire avec vous ici. Mais de prime abord, je vous invite à partager cette vidéo au maximum afin d'aider la dame à retrouver ses enfants. Je vous explique avant de la laisser parler, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il s'agit de deux soeurs qui ont grandi sans leurs parents, elles ont grandi chez leurs oncles. Tous les jours que Dieu criait, tous les jours qui passaient. Il s'agit de deux soeurs qui ont grandi sans leurs parents, elles ont grandi chez leurs oncles. Ils mougoussaient les deux soeurs là tous les jours. Malheureusement, il y a une qui a rendu l'âme parce qu'il ne passait pas derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand il voulait la mougou là, il passait pas derrière, la porte arrière. Ça a été tellement grave qu'elle est tombée malade, elle a rendu l'âme. La seconde qui Dieu merci aujourd'hui est encore en vie. Elle est là pour témoigner de ce qu'elles ont vécu chez leurs oncles, familles. Écoutez cette histoire parce que ça m'a transpercé le cœur. Y'a même, j'ai pas eu la force de faire vidéo là-dessus. Écoutez cette histoire attentivement et partagez-la massivement. En fait, je disais que j'ai eu deux enfants avec mon oncle parce que je ne pouvais pas dire. Il me menaçait si je disais. Ok, d'accord, d'accord ma chérie. D'accord, je vais récapituler. Je vais récapituler pour que les Kabiens puissent suivre le truc. C'est toi qui as appelé tout à l'heure. Oui. Tu as appelé tout à l'heure pour expliquer ton histoire. Tu dis que tu as eu deux enfants avec ton oncle. Oui. Tu as eu deux enfants avec ton oncle et que ta soeur et toi, vous avez toujours vécu chez ton oncle. Et ton oncle en fait, il abusait de vous deux. Oui. Et toi, dans ça, tu as eu deux enfants. Le premier enfant que tu as eu, quand tu es tombé enceinte, tout le monde demandait dans le quartier, tu es enceinte de qui. Tu ne pouvais pas dire de qui tu es enceinte. Tu as fait le premier enfant. Et tu as fait un deuxième enfant avec lui. Oui, oui. Ok. Donc, on t'écoute ma chérie. Bon, j'ai eu deux enfants avec lui. Ma soeur, elle ne savait pas que lui aussi, il faisait la même chose que moi aussi. Ça veut dire que ton oncle, toi et ta soeur, ta soeur ne savait pas qu'il faisait ça à toi. Et toi, tu ne savais pas qu'il faisait ça à ta soeur. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, ma soeur était malade. Je ne savais pas de quoi elle souffrait. Elle était malade. Mais il ne voulait pas que je m'approche de ma soeur. Il ne voulait pas aussi que ma soeur s'approche de moi. Parce que nous deux, on ne connaît pas nos parents. On est nés. On connaît déjà, en tant que nos parents, mais on ne savait pas ce qui s'est passé. Et pour moi, il disait à ma soeur, elle allait se fâcher. Ma soeur aussi, elle ne me disait pas pour juste, pour me protéger. Elle ne me disait pas ce qui s'est passé réellement. Ma soeur était malade. C'est le jour de sa mort. Je suis allé à l'hôpital. C'est là, ma soeur m'a dit, ah, voilà ce qui s'est passé. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, je ne peux trembler. J'ai dit, comment ça ? Elle a dit, voilà ce qui s'est passé. Et c'est la cause de ma mort aujourd'hui. Parce que ma soeur portait couche. Son derrière ne t'aînait plus. C'est là que la soeur m'a expliqué. Moi, je lui ai dit, ah ma soeur, vraiment, on est foutus. Voilà ce qui s'est passé aussi dans ma vie. Parce que les deux enfants que j'ai eus, ça avait une autre. Attends, ma chérie, je vais récapituler cette partie-là. Ça veut dire que ta soeur est tombée gravement malade. Et quand elle est tombée malade, en fait, elle est tombée malade parce que ton oncle m'a poussé ta soeur de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Donc, ça veut dire que ça l'a rendu très malade. Donc, elle portait couche parce que ça coulait. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et quand tu allais la voir, le jour même que Dieu allait la rappeler à lui, le jour-là, c'est ce jour-là, ta soeur, t'as tout avoué. Et qu'elle est malade. Elle est malade parce que, voilà, c'est ce que son oncle lui fait pendant des années. C'est ce qui l'a rendu malade. Et puis, ta soeur a déjà. Et toi-même, avant que ta soeur a déjà, tu as dit à ta soeur, les deux enfants que j'ai eus là, c'est de lui. Oui, c'est de lui aussi. Donc, en vivant la même situation, à l'Afrique grise, elle ne s'est plus réveillée. Elle ne s'est plus réveillée. En fait, faire attention, il faut t'enfuir. Enfuit-toi, enfuit-toi, parce que c'est en danger. Moi, je ne te disais pas ça pour juste te protéger, mais là où c'est arrivé, là, je ne peux plus rien faire parce que je ne peux plus tenir. Mon âme est fatiguée. Il doit partir. Il faut te sauver, les enfants, sauve-toi. Sinon, il va te tuer aussi comme moi. Il va te jarre, ma chérie. Il va te jarre. On parle encore. On est sur TikTok. Il va te jarre. Donc, ma chérie, ma chérie, je continue. Je continue. Donc, le jour que ta soeur a eu était de ton oncle, elle t'a dit de fuir de là. Et elle a piqué une crise. Elle n'a pas supporté le choc. C'est comme ça qu'elle a déjà. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle est allée à l'au-delà. Oui, elle a déjà. Je ne pouvais pas supporter la mort de ma chérie à mes yeux comme ça. Après, on est rentré à la maison, je ne pouvais plus quoi faire. Je suis traumatisée. Mais c'est aussi que c'est mon tour aussi qui arrive. Donc, il ne sait pas ce que je dois faire de la vie que je mène. Puisque je ne sais pas où je vais partir, il m'empêche de parler aux gens. Il se trouve en fermé. Il m'en fait. Même parfois, même quand il veut faire la chose avec moi, il me frappe, il envoie mon bras derrière et il toit mon cou. Parfois, il va aussi par derrière. Parfois, partout. Même quand je vais au balai, c'est mon derrière qui sort. Tout mon derrière qui sort, elle sort. Tout mon derrière qui sort. Mon derrière, quand je vais à la salle, tout ce qui sort de mon ventre, c'est le sang qui sort. Devant ou derrière, c'est le sang qui sort. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus quoi, mais j'ai perdu ma salle. Je me suis enfui. Ma soeur m'a dit de m'enfuir. Je me suis enfui. Je me suis allé dans un petit village. Je me suis enfui. Je me suis enfui. Je me suis enfui. Je me suis allé dans un petit village pour donner aux gens. Je me suis enfui. Parce qu'ils ne pouvaient pas m'enfuir avec les enfants. Donc, tout le monde... Donc, tu as laissé les enfants chez ton oncle? Oui. Je ne les ai pas laissés chez mon oncle. Je les ai abandonnés comme ça et je me suis enfui. Parce qu'avec les enfants, je ne pouvais pas m'enfuir. Je me suis enfui seule. Et après, j'ai constaté que si je laisse mes enfants, ils vont vivre la même chose. Plus qu'il y a une fille et un garçon. Si je laisse la fille dans le bras de mon oncle, elle va vivre la même chose que moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore me retourner et récupérer les enfants. Donc, quand je suis allé, je vais faire croire que non. J'étais allé... Je vais finir comme ma mère. Donc, il dit ça. J'ai très, très peur. J'ai très, très peur. Je vais finir comme ma mère. Donc, après ça, on a fait deux jours. J'ai essayé de le distraire. Deux jours, j'étais ici, j'étais tranquille, enfermée. Je ne veux que pleurer, pleurer la mort de ma soeur. Après, trois jours, quatre de nuits, je me suis enfui avec les enfants. On allait dans le village voisin. Dans le village voisin, il a croisé un vieux et il lui a expliqué ma situation. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé pour dire qu'il y a son fils qui en aura. Il vient chaque vacances pour les voir. Que de me calmer. Si son fils arrive, il va essayer de m'aider pour quitter le pays. Après, il a fait plus qu'une semaine. Dans la deuxième semaine, son fils est venu. Il m'a présenté à son fils. Il m'a présenté à son fils. Il m'a expliqué la situation. Son fils dit, il n'y a pas de soucis. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Il lui dit, ah, si mes enfants restent ici. Mon autre nourrisse des lundia. Donc, il ne sait pas comment je vais faire. Aide-moi. J'ai commencé à pleurer. Thomas qui était sur le choc, mais je n'ai pas eu le temps même de donner mon vrai nom. Comment ça se passe ? J'étais en danger. Je vais déjà bientôt. Parce que ma soeur a déjà dit, il reste à bout de tout. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ma vie en jeu. Donc, c'est là maintenant, le monsieur a parlé avec son papa. Il a essayé de m'envoyer au Mali chez un de ses amis. C'est au Mali maintenant. Il m'a confié à ses amis. Il m'a dit de laisser les enfants dans la main de son papa. Qu'il va prendre soin d'eux. Quel que soit le nombre d'années, je vais faire l'aventure. Je connais déjà là où il a laissé mes enfants. Il veut les trouver. Il veut lui faire confiance qu'actuellement, c'est ma vie qui est en jeu. Quel est-ce qu'il va me faire passer là ? On ne peut pas passer avec l'enfant. J'ai commencé à pleurer. Il dit, c'est comme ça la vie. Soit j'accepte d'aller à l'aventure pour protéger mes enfants plus tard, soit il accepte de mourir avec mes enfants comme ma soeur. Donc, je n'avais pas le choix ma coach. Il était obligé de laisser mes enfants dans la main des inconnus que je ne connaissais pas qui m'ont sauvé la vie. Le monsieur m'a envoyé en Mali chez un de ses amis. Et après le Mali maintenant, après... Il est arrivé en Tunisie. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'arrivait pas à supporter le choc. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à supporter ce qui m'arrivait. Le jeune a tout fait pour moi. Le frère de... Le vieux qui a surveillé mes enfants-là. Le qui me l'a confié pour me faire traverser des déserts jusqu'en Tunisie. Arrivait au Tunisie. Il m'a embarré. Il dit que... Arrivait ici, là, chacun se cherche. On ne peut plus rien faire. Chacun se cherche. Il dit, mais je ne connais personne. Je ne vais aller où? Je ne vais aller où? Je ne connais personne. C'est lui, il m'a dit, ah, depuis toi. Et il m'a laissé là. Il est parti. Il a commencé à dormir dans la rue pendant 3 à 4 jours dans la rue de Tunisie. Et après, ça me l'a dit, j'ai croisé une fille. Une fille pour noire comme moi. Vous m'attendez? Oui. Pas d'une fille africaine. Pas d'une fille africaine, je me suis passé. Ah, voilà ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Aide-moi. Elle m'a dit, ah, ici, là, c'est dur. Ici, là, c'est dur. Mais n'y a moi. Je vais essayer de faire quelque chose pour toi. Il a dit, j'ai compris. La fille m'a appris, elle m'a envoyé chez elle à la maison. Je vais faire deux. Parti des principes de mon émission. De là, on traverse pour aller en Europe. Il dit, il n'y a pas de soucis. Je vais dormir dans la rue. Si tu as trouvé un bon travail pour moi, il n'y a pas de soucis. Je vais le faire. C'est dans ça, maintenant. Attends, ma chérie. Attends, je vais continuer pour que les capillas puissent bien comprendre. C'est-à-dire que quand tu as fui avec tes enfants, tu es allé dans un village, tu es tombé sur un vieux à qui tu as expliqué ta réalité et le vieux a eu pitié de toi. Il t'a dit, reste ici, ma fille, avec tes enfants. J'ai mon oncle, il y a mon fils qui est en Europe. Il vient me voir de temps en temps. Quand il va venir, je vais te le présenter. Il va t'aider. Et deux semaines après, son fils est arrivé. Quand son fils est arrivé, il t'a présenté à son fils. Son fils dit, il va t'aider. Et qu'il va te faire partie au Mali, chez l'une de ses connaissances, mais tes enfants n'ont qu'à rester avec son papa. Et qu'il faut lui faire confiance. Son papa va bien prendre soin des enfants. Et c'est comme ça que tu as laissé les enfants chez le papa, chez le vieux au village. Tu es allé au Mali. Du Mali, tu as traversé des pays jusqu'à aujourd'hui, tu es en Tunisie. Et quand tu es arrivé en Tunisie, quand tu es arrivé en Tunisie, la personne à qui le monsieur t'a confié, arrivait en Tunisie, le monsieur t'a dit, lui, tu es arrivé en Tunisie. Quand en Tunisie, chacun se cherche. Donc lui, tu as laissé, il t'a abandonné. Et tu as dormi dans la rue. Attendez, attends, je vais mettre la lumière. Donc ça veut dire que tu as dormi, tu as dormi, tu as dormi à la rue pendant 3 à 4 jours. Oui. 3 à 4 jours. Et après, tu es tombé sur une fille, une africaine comme toi qui t'a dit qu'elle prenait un endroit où on peut jossier un peu pour gagner un peu d'argent. Oui. Et après, essayait de faire un coupement pour venir en Europe. Voilà. Donc voilà comment la fille et toi, vous êtes resté en contact, elle t'a trouvé un petit jossier. Oui. Dja, où la fille, elle allait te faire travailler là? Où elle allait te faire travailler là? Dja, elle t'a vendu à une femme là-bas à 3 000 dinars. Oui, à 3 000 dinars. ça fait 600 000 français à 3 000 dinars à gauche. Oui. Elle m'a vendu. Donc moi, je ne savais rien de tout ça. À chaque fois, la femme, quand elle veut me taper avec ses enfants, elle me dit « Je dois acheter, je dois acheter. Tu n'annules pas où aller. Tu dois rester chez moi jusqu'à ce qu'il y a fini mais 6 mois de contrat. Sinon, ici, la police, il y a pas la police. La police arrive en Tunisie. C'est la même manière par jour. Je ne dors pas bien. Elle arrive, quand j'ai commencé à me sentir un peu bizarre, la femme m'a approchée pour demander « Yako, je dois terminer son contrat avant de coucher. Je n'avais pas le choix. Il était traumatisé. Je commençais à parler seul à me déshabiller parfois dans la chambre. Il ne fallait seul. Il ne fallait seul. Il ne savait pas comment j'allais faire. Maintenant, quand il est fini mon contrat, la femme m'a libéré. Je suis venu encore dans la ville de Tunisie parce qu'on était très, très loin auprès de Libye comme ça. Je suis revenu encore dans la capitale de Tunisie. Je suis revenu en Tunisie et au courant encore des Africains encore. Il a formé un groupe. Il a fallu me retrouver dans la production mais je n'ai pas pu parce que ce n'était pas mon domaine. Je n'étais pas habitué. Il s'est sorti de là. Il s'est sorti de ça. Il a connu encore des Africains. C'est une Africaine qui m'a mis en contact avec un de ses frères en Tunisie qui a expliqué mon histoire. Et puis le gars il m'a pris. On a eu actuellement un enfant ensemble. On a eu actuellement un enfant ensemble. Donc vraiment, à côté, voilà ce qui se passe dans ma vie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu traverser. Mais celle qui m'a mis en contact avec son frère elle est restée dans l'eau. Parce qu'on a eu un espère naufrage d'elle est restée dans l'eau. Donc je n'avais pas le courage encore d'essayer. Mais malgré ça, après, il m'a commencé à changer de comportement avec moi. Il a commencé à m'attraper, il m'a insulté, il m'a rappelé mon passé, il m'a frappé dans la grossesse, il m'a chassé de la maison. Je ne savais nulle pas où aller. Parce qu'il n'y avait pas de famille. Donc il a eu de supporter le gars jusqu'à ce que je traverse. Tu m'as fait grâce aujourd'hui, je suis en Europe, je suis en France mais actuellement où je ne vous parlez. Donc vraiment, je ne sais pas, j'ai fait des demandes d'asile pour dire qu'il n'a pas été à retrouver mes enfants parce que je ne sais pas où mes enfants sont, ils sont morts, ils sont en vie, je ne sais pas. Donc il n'a eu plus à dormir. Quand je dorme comme ça, il est trop baptisé, je vois mon homme comme s'il venait me tuer parce qu'il a dit il m'a dit que moi je l'appartiens, je ne peux pas le chaper. Par contre, moi je vais le voir qu'il sera avec moi. Il va finir avec moi. Tant qu'il ne finit pas ma vie, il ne va pas me laisser être tranquille. Donc là, il est demandé d'asile où il est où par là actuellement, je le vois. Je le vois. Et donc, j'ai maintenant d'expliquer ça à mes assistants pour qu'ils puissent m'aider dans les médicaments aller à l'hôpital. Donc ils ont pensé à m'aider un peu, même un peu, ils ont pensé à m'épresser les médicaments d'angoisse. Par la grâce des vieux, ça va un peu. Mais par rapport à mes enfants, je n'ai qu'un document d'abord pour aller les récupérer. Je ne sais pas comment faire pour récupérer mes enfants. Je ne sais pas Mais est-ce que tu sais quand même dans quel village tes enfants se trouvent? Oui, je sais. Est-ce que tu as toujours en contact avec le fils du vieux? Et est-ce que tu as toujours en contact avec le vieux? Non, le numéro même qu'il m'a donné, tout est perdu. Parce que ça fait bientôt maintenant quatre ans, c'est dès 2019. Ça fait quatre ans maintenant. Il n'y a plus de mode d'action. Je vais sur Facebook, Internet, partout. Je ne connais pas le nom du monsieur. C'est seulement que l'endroit où il a laissé mes enfants, je connais l'endroit sûr, je connais. Donc ça veut dire que le vieux, chez qui tu as laissé tes enfants, tu n'as plus son contact? Rien. Il n'est pas contact du vieux, il n'est pas contact avec son fils. Rien, j'ai perdu de vue, rien. Je me promène, je suis revenu vol dans l'Europe, je promène partout pour trouver l'adresse de mes enfants. Je suis allé en m'envoyer à la courant rouge. Et la France, j'ai expliqué, mais ils disent que je ne peux rien faire parce que puisque je ne connais pas la famille, je ne connais pas le nom, je dois le tourner, j'ai plus de détail. Il m'accorde. Il y a certaines choses même, je ne me rappelle même plus. Et à chaque fois qu'il essaie de parler de ça, ça me rappelle encore ce que je n'ai vécu. Donc la cicatrice est vraiment, vraiment, vraiment très douloureux pour moi. C'est une vie vraiment générique. Je ne connais pas l'amour de père ni de mère, je ne connais aucune chose. Je me suis dit, il a été élevé comme ça, en nature, comme un poulet. Donc je ne sais pas vraiment ma condition. Mes enfants sont en vie, ils sont morts, ils sont là, je ne sais pas. Il n'y a aucun document aussi en France ici pour dire que je veux me retrouver mes enfants. Donc actuellement, ma prière, c'est que Dieu plus m'aider quoi, avoir un document, un, je veux plus le donner dans mon pays pour retrouver mes enfants. Vous venez de me trouver là où je suis. J'ai envie de me tuer parfois. J'ai envie de me tuer parfois parce que je ne sais même pas comment je vais faire. Je n'ai pas de solution. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espoir. Ma gueule, il y a plus ça, je l'entends, je vous suis, mais je n'arrive pas à vous joindre. Dieu merci, c'est hier, c'est ici, je vais vous parler, je vais vous parler, je vais vous appeler pour expliquer mon histoire pour voir comment est-ce que vous pouvez m'aider à cela. J'ai vu un commentaire d'une caviar tout à l'heure quand tu es en train de parler avant que je bloque les commentaires. J'ai vu un commentaire, j'ai vu une caviar qui a écrit la coche va finir par avoir une ONG parce que les femmes viennent vers elles beaucoup pour expliquer leurs souffrances. Je pense que c'est Dieu peut-être qui a mis ces paroles-là dans ta tête et puis tu as écrit parce que c'est très grave, c'est très pénible et ça me touche énormément. Tu vois, ça me touche énormément d'écouter ce genre d'histoire. Ma chérie, tu es à Paris ou bien tu es en province? Je suis à Lyon, je suis à Lyon actuellement. Je suis à Lyon. Ok. On m'a logée dans un petit appartement on appelle Foyer à Lyon. Je suis là avec ma fille. Oui, ta fille que tu as eue en Tunisie? Oui, ma fille que j'ai eue en Tunisie, elle a deux ans maintenant. Je suis avec elle ici. On entend ici on nous procédé un peu pour voir si ça va marcher ou pas. Donc on entend et on fait un autre repos. Elle fait un peu, mais il n'est pas que prière de gêner pour ça. Ok. Et tu vis de quoi, ma chérie? Ici en France, il y a des aides. On appelle Ophi qui nous verse un peu d'argent chaque fois du mois pour pouvoir faire nos petits besoins. C'est de ça que je vis, ma coach. C'est de ça que je vis. Ok. Et comment on appelle? Est-ce que tu as un moyen pour recevoir de l'argent? Est-ce que tu as Paypal? Oui, c'est mon récépissé. C'est mon récépissé seulement. C'est ce que mes voisines ont dit que c'est récépissé et il rétire de l'argent. Ok. Donc tu n'as pas Paypal? C'est-à-dire que... Ça seulement, je ne connais pas tout ça Paypal. Je ne connais rien de tout ça. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu connais la ville? La ville dans laquelle? Le village, le village dans lequel tu as déposé tes enfants. Est-ce que tu te rappelles du nom du village? Je ne me rappelle du nom du village. On appelle ça là-bas Gangway, un truc comme ça. Parce que moi ici, je suis à Yacouba. Je ne sais pas si je peux donner mon identité. Non, il ne faut pas donner ton nom. Il ne faut pas donner ton nom. Il ne faut pas donner ton nom. Comme c'est sur les réseaux, il ne faut pas donner ton nom. Mais la ville dans laquelle tu étais quand tu étais en Côte d'Ivoire, c'était quelle ville? La ville, c'était Benouin. Ok. Tu étais à Benouin. Donc, tu as laissé tes enfants dans un village à côté de Benouin. Oui, dans un petit village voisin de Benouin. Le village s'appelle comment? Le village s'appelle Gangway. Ces personnes ne sont pas Ivoiriens. C'est des étrangers. C'est des étrangers Burkinaabé, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas s'ils sont toujours là ou s'ils sont rentrés dans un pays. Je ne sais pas. Les étrangers, ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc, ça veut dire que c'est un vieux Burkinaabé que tu as laissé tes deux enfants? Oui, c'est un vieux Burkinaabé qui a laissé mes deux enfants. Il y a quatre ans de cela. Et la ville où tu étais, Benouin, la ville où tu étais, c'est Benouin. Et le village dans lequel tu as laissé tes enfants avec le vieux, comment ça s'appelle? Gangway. Gangway, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais, 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 vous qui êtes en Côte d'Ivoire, mais, mais, vous qui êtes avocat, vous qui êtes juge, vous qui êtes procureur, vous qui êtes, je ne sais quoi, qui travaillez dans, dans, dans la fonction publique, que vous soyez policier, que vous soyez gendarmes, je ne sais, tout ce que vous faites, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, si vous connaissez cette ville qu'on appelle Benouin, c'est ça, Benouin, si vous connaissez cette ville qu'on appelle Benouin, si vous avez des contacts à Benouin, s'il vous plaît, merci de rentrer en contact avec moi, pour que cette dame-là donne les détails, parce qu'il y a des détails peut-être qu'elle ne peut pas donner ici, pour qu'elle donne ces détails-là, il faut qu'on retrouve les enfants, il faut qu'on retrouve au moins où les enfants sont. Et même si le vieux n'est plus dans le village, on va dire un peu, il y a les voisins qui vont dire où le vieux est parti, pour qu'on ait une trace. Même si le vieux est rentré au Burkina avec les enfants, au Burkina là-bas, les cavias du Burkina vont tout faire pour trouver le vieux, ou je ne sais, tu as le nom de tes enfants, tu connais le nom de tes enfants quand même ? Oui, je connais le nom de mes enfants. Est-ce que quand tu as déposé tes enfants, quand tu as déposé tes enfants chez le vieux, est-ce que tes enfants avaient des papiers ? Non, non, ils n'ont aucune identité, rien. Ils n'ont rien, ma coach, ils n'ont rien. Donc tu as déposé tes enfants quelque part chez un inconnu, sans pièce d'identité, sans rien, même pas extrait de naissance, rien. Rien, mon ocle ne m'a rien donné de tout ça. Ils ne me parlent pas de ma vie, je ne connais rien de moi, je ne sais rien, je ne connais rien ma coach, je ne connais rien, c'est comme ça, je ne connais rien. Je ne connais rien de tout ça. Ok, ma chérie, tu as WhatsApp, non ? Oui, c'est mon WhatsApp qui est là. Ok, bon, écris-moi, écris-moi sur WhatsApp. Tu m'écris sur, il ne faut pas m'appeler, il faut m'écris. Tu écris sur WhatsApp, ou bien tu me laisses vocale pour expliquer que c'est de toi qu'il s'agit. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Tu as compris ? C'est fort, famille, c'est très très fort. Cette histoire, franchement, vous savez, je rie souvent lorsque je vois les gens dire en commentaire que Coach Amonchik paye les gens pour venir intervenir dans ce live, que ce sont des mises en scène, que les gens racontent des histoires inventées. s'il fallait que Coach Amonchik se mette à payer les gens pour venir intervenir dans ce live-là. C'est qu'elle n'a pas tout l'argent qu'elle a aujourd'hui. Parce que le nombre d'intervenants qu'elle reçoit dans son live par jour, vous n'avez pas idée. C'est ceux qui ne la suivent pas régulièrement qui affirment souvent ce genre de choses en commentaire. Sinon, dans la vraie vie, il y a des gens qui ont réellement besoin d'aide. Il y a des gens qui traversent des situations assez difficiles. Il y a des gens qui vivent des situations tellement difficiles que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, c'est l'histoire de cette dame qui a retenu mon attention dans le live de Coach Amonchik. C'est son histoire qui a retenu mon attention. Moi, j'aurais aimé que dans ce live-là, qu'elle donne le nom de son oncle, s'il est encore en vie, bien sûr, parce qu'elle dit ça fait 4 ans, elle a fait 4 années d'aventure. Si cet oncle-là est encore vivant, j'aurais souhaité qu'elle donne le nom de ce salopat-là en live. Aujourd'hui, elle a confié ses enfants à des inconnus. 100 pièces d'identité. Peut-être même derrière elle, on a changé les noms des enfants. Je ne sais même pas si les enfants vont encore la reconnaître aujourd'hui. Elle a égaré les contacts des personnes à qui elle a confié ses enfants. Tous ceux qui se trouvent dans ce village-là, vous pouvez aider à retrouver les enfants de la dame. C'est pourquoi j'ai invité tout le monde au début de cette vidéo à partager la vidéo au maximum, parce qu'on ne sait jamais qui peut tomber dessus, peut-être le voisin du vieux, peut-être le fils du vieux, peut-être le vieux lui-même, il peut écouter cette vidéo et reconnaître la dame. Il y a des gens, même parfois, tu t'assoies, tu te lamentes, tu te dis, hé Seigneur, ma vie, pourquoi ma vie est difficile comme ça, pourtant ailleurs, ce que les autres gens vivent. Sinon, tu as donné leur destin, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas cesser de te lamenter. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas définitive, ce n'est pas une situation éternelle. Il faut croire, ta situation va changer. Arrête de te lamenter. Retrousse tes manches, lève-toi, il faut barrer. Arrêtons de nous lamenter, parce qu'il y a des gens qui vivent pire que ce que nous, nous vivons. Y'a quoi à toi, ma soeur? Franchement, quiconque peut aider, vous connaissez la page de Coach Amonchik, rentrer en contact avec Coach Amonchik afin d'aider la dame à retrouver ses enfants. C'est très, très douloureux. C'est très douloureux. Savoir que tu as deux enfants qui vivent, mais tu ne sais même plus avec qui, où est-ce qu'ils vivent. Tu ne peux pas aller personnellement parce que la documentation qu'il faut, tu n'en as pas pour voyager. Tu ne peux pas te déplacer. Ah, non. Franchement, famille, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Moi, je ne suis pas très en forme, mais vous avez remarqué. Partagez la vidéo, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.